Le monde marche définitivement à l'envers. Thomas Durand, à serment d'axe, de la tronche en biais, a fait plusieurs vidéos pour dénoncer l'enseignement prodigué par une prof à l'université de Lorraine sur l'homéopathie, qui était extrêmement dangereuse. L'homéopathie, c'est une espèce de charlatanisme qui n'a jamais été prouvé scientifiquement et qui ne sert à rien. Et il a relevé des propos extrêmement dangereux en tant que conseils qu'elle prodiguait aux élèves et ce qu'il fallait dire aux parents qui ont des enfants malades. Il a alerté à ce sujet et normalement, dans un monde normal, l'université devrait lui dire « Merci, M. Thomas Durand, nous avoir alerté sur cette chose. On va prendre les dispositions avec cette professeure pour comprendre ce qui s'est passé et comment ça a pu arriver jusqu'à les bancs. » Enfin, comment ça a pu arriver ? C'est scandaleux. Grand merci à vous. Non, évidemment, ça ne marche pas comme ça. Thomas Durand est cancel et il est refusé de l'université de Lorraine. Il n'a plus le droit de se rendre à l'université de Lorraine. Et il protège la prof qui prodigue des conseils dangereux médicalement parlant. On va faire le tour de tout ça. Après la diffusion, Thomas Durand, 43 ans, s'est vu refuser l'accès à l'université de Lorraine avec laquelle il collaborait. On peut lire le début de l'article qui est sur l'Est républicain mais l'article est payant. Vous allez voir le début et après il y a la vidéo de Thomas Durand. De toute façon, c'est surtout elle qui nous intéresse. Un youtubeur de Nancy dénonce les cours d'une enseignante en homéopathie. Un youtubeur de Nancy, Thomas Durand, par ailleurs docteur en biologie et fondateur de l'association pour la science et la transmission de l'esprit critique, l'ASTEC, a publié plusieurs vidéos sur un cours d'homéopathie dispensé par une professeure de la faculté de pharmacie. Il y dénonce le peu de recul de l'enseignante chercheur vis-à-vis de sa matière. Il n'est pas allé à dose homéopathique depuis 2021, youtubeur de Thomas Durand. Par ailleurs, docteur, il le répète. Ils aiment bien répéter ce qu'il y a au-dessus. Il a publié trois longues vidéos sur sa chaîne, la Troche en biais, dénonçant le contenu d'un cours de l'homéopathie dispensé par un professeur de la faculté de pharmacie de Vandeuve-le-Néancie. Il y brocarde l'absence de distance de l'enseignante chercheuse vis-à-vis de sa matière. Après ses diffusions, Thomas Durand, 43 ans, à quoi ça sert de donner l'âge, au fait, là-dessus ? C'est quand même assez bizarre. C'est vu refuser l'accès à l'université de Lorraine, avec laquelle il collaborait, où son association organisait des débats avec des chercheurs. De surcroît, ses cours de zététique et esprit critique délivrés à l'école doctorale ont été annulés en cette rentrée universitaire. On est dans la catégorie du cancel, pur et simple, pour avoir alarmé, pour avoir dénoncé, pour avoir... c'est complètement fou. Que ça marche dans ce sens, c'est complètement fou. Il en a fait une vidéo, alors évidemment, dans la description même de la vidéo de Thomas Durand, vous pourrez retrouver le lien vers les trois vidéos d'alerte autour de ce prof. Mais il a fait ceci sur son annulation auprès de l'université de Lorraine. Écoutez ça. Plutôt que le silence, parce que c'est le silence qui a répondu. Et comme je vous disais, j'ai une mauvaise nouvelle, tellement mauvaise que j'ai demandé par deux canaux différents à l'université de Lorraine de me donner quelques explications sur les décisions qui ont été prises apparemment au lieu, et que j'ai contacté par ailleurs le référent intégrité scientifique de l'université le 9 septembre. Si vous voulez voir à quoi ressemble une séance de cet enseignement obligatoire, je vous recommande des visionnages des deux vidéos précédentes. Il y a celle-ci, qui s'appelle « Cours d'homéopathie à l'université, ce cours est-il une catastrophe ? » Et la deuxième ici, qui s'appelle « La faculté de pharmacie, défend-elle une pseudo-science ? » Point d'interrogation. Vous verrez dans ces vidéos, notamment la deuxième ici, que je diffuse un extrait du cours de l'enseignante, ce cours que je critique, qui est déposé sur l'environnement numérique de travail. Autrement dit, j'ai la capture vidéo, et je montre la capture vidéo, des propos que je critique, comme ça vous êtes bien certains que je ne déforme pas les propos, que je ne suis pas en train de faire un homme de paille, et de faire dire à cette prof, c'est tout complètement fou, alors que ce n'est pas ce qu'elle dit. Non, 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 c'est effectivement ce qu'elle dit à ses étudiants. Je vous donnerai un seul exemple du contenu du cours, de ce qu'il me semble problématique, alors en dehors de l'absence totale de science, de l'absence de méthodologie, de l'absence de profondeur historique, de critique, de concept, notamment lié à l'effet placebo, qui serait intéressant dans ce concept-là. Bon, tout ça est absent, et c'est dommage en soi, mais dans ce qui est présent, il y a à critiquer. Et c'est le cas d'école donnée en fin de séance. On pose aux étudiants un cas, voilà, de patients, et on leur dit ce qu'ils doivent faire. Et donc le cas est celui-ci. Aux étudiants, on explique quoi répondre à une maman qui vient dans une pharmacie, pour son enfant de 8 ans, Arthur, qui depuis 24 heures, l'année qui coule, fait des cauchemars et a 42 fièvres. Alors, la bonne réponse à donner à cette dame, je vous la livre, c'est « Madame, emmenez votre fils chez un médecin. En attendant, voici un antipyrétique pour faire baisser la fièvre. Au revoir, Madame. » La réponse de Madame, la professeure Dominique Lorrain-Mattard est très différente. Et en substance, c'est ceci, c'est « Donnez-lui aussi le coxinome jusqu'à la disparition des symptômes. Accompagnez cela avec Beladona 9CH contre la rhinorée et la congestion tympanique et les cauchemars. Et puis, Alliumsepa 9CH contre la rhinorée. » Pour savoir un peu plus de choses sur ces différents remèdes, je développe cet exemple dans la vidéo. Bon. « Madame, la professeure ne fournit aucune source scientifique concernant l'efficacité de ces remèdes. » Et comment un professeur qui fournit des remèdes médicaux ne s'appuie sur aucune source scientifique pour dire « Non, mais si, je peux. Ça marche aussi bien que d'aller voir un médecin. » Et encore une fois, comment l'université peut défendre ça ? Et elle ne le pourrait pas parce qu'il n'y en a pas. Ça n'existe pas. En revanche, laisser sans vrai traitement Arthur, 8 ans, 42 fièvres, depuis plus de 24 heures, c'est dangereux. Et comme moi, je pense, vous n'avez pas envie d'être reçu par un pharmacien qui suivrait ces conseils-là, en fait. Je suis extrêmement choqué par le contenu de ce cours d'un point de vue scientifique et d'un point de vue éthique. « Mais je reste ouvert à toute explication qui montrerait que j'ai tort de critiquer. » C'est comme ça que ça se passe, en fait. Vous faites quelque chose, vous produisez éventuellement un cours. On vous critique en vous disant que ça ne va pas. Et vous répondez, vous argumentez, vous justifiez le contenu. Vous êtes professeur d'université, fonctionnaire, payé pour diffuser de la science et en faire vous-même. Et votre travail consiste à défendre la scientificité de votre enseignement, en fait. Bon, je n'ai pas assisté à cela. Je rappelle, comme je l'ai dit dans les deux vidéos précédentes, que je partagerai ici les droits de réponse que me demanderait l'enseignante, le doyen ou maintenant la présidence de l'université. Évidemment, je n'ai pas vocation. Et évidemment, Thomas Durand fait ce qu'il sait faire de mieux. Il donne des arguments, il le prouve par des arguments, par des preuves. Et il offre la possibilité d'un droit de réponse en disant « Peut-être que je me suis trompé. Montrez-moi vos preuves. » Et on passe à autre chose. Mais non, ça ne marche pas. C'est un peu comme la Zem. Vous vous souvenez de la vidéo sur la guerre entre la Zététique et la Zem, qui avait fait Astronogeek et Miss Pauline, la mal biaisée. La Zem, en fait, ils attaquent. Ils sont acharnés, mais ils n'ont jamais d'argument. Et d'ailleurs, il n'y a aucun débunk sur la vidéo de la mal biaisée, sur la vidéo de Miss Pauline. Il y a un autre passage qui est assez intéressant, c'est la réponse du doyen de l'université par un mail qu'il a envoyé aux étudiants. Et écoutez, c'est vraiment de la folie. Pas tard. Là, je vous donne un nom pour la première fois par mail le 18 novembre. Et j'ai lisé dans ce mail un extrait du mail envoyé par ces gens-là aux étudiants qui disaient « Chers et chers étudiantes et étudiants, comme vous le savez sans doute, une certaine vidéo circule sur le web incriminant l'enseignement de l'homéopathie à la faculté, dont un support de cours a été a priori transmis par un étudiant de la faculté. Ces faits, s'ils s'avèrent être vrais, relèvent d'un caractère extrêmement grave, nuisant à une enseignante, mais aussi à la faculté, ses étudiants et ses enseignants, ainsi qu'à l'image de la profession. » Il faut comprendre, là je fais une parenthèse, que ce qui est extrêmement grave pour eux, le caractère extrêmement grave, c'est le fait qu'un étudiant ait fait fuiter le support du cours et que le cours soit critiqué à l'extérieur. C'est ça qui est grave, en fait, pour eux. Et à l'époque, j'étais naïf, je pensais qu'ils pensaient que c'était grave, que le cours soit nul. Bon. Afin de tirer au clair... Et d'ailleurs, ça on assiste à une espèce de genre la grande muette, comme à l'armée, rien qui fuite. Si ça nuit, même si c'est mauvais, on le garde entre nous. Et ça on l'a vu aussi avec pas mal de vidéos, de cours à l'université qui ont fait des scandales parce qu'ils ont fuité dans le grand public. Et on l'a vu aussi, quelques exemples rapides aussi en France, des cours qui fuitent, des extraits de conférences qui fuitent dans le grand public, et le grand public qui est totalement indigné. Et au lieu d'agir là-dessus, c'est « Non, 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 c'est normal. » Et en fait, on se rend même pas compte de tous les non-dits et de tout ce qui est fait derrière le rideau. de tout cet endoctrinement et de toutes ces folies qui sont faites derrière le rideau. Et plutôt que de prendre des mesures, ils veulent tellement pas désacraliser leur université, tellement pas nuire à leur corps de métier, qu'ils vont protéger tout et n'importe quoi. Alors qu'ils, justement, ils s'élèveraient à regarder en face ces problèmes. C'est clair cette affaire. Je demande qu'il soit transmis, dans les plus brefs délais, si c'est en capital, à l'adresse, la même adresse, pharma-dir, etc. 1. Le support original du cours introductif d'homéopathie dispensé par M. Blasjman, cette année, en DFA-SP2, support qui a été visiblement transmis par lui-même. C'est pas la bonne personne, c'est pas le bon nom. Comment ce nom s'est-il retrouvé dans la tête du doyen ? Je ne sais pas. Encore une parenthèse, pardon. 2. La copie de la prise de note originale lors de ces cours des étudiants qui ont assisté. Je vous remercie par avance pour votre réactivité et votre aide dans ce dossier. Et le décanat reste à votre disposition si vous souhaitez partager votre ressenti à ce sujet. J'ignore si les étudiants ont partagé leurs ressentis à ce sujet, ça m'intéresse. Il y a des ressentis qui n'ont pas été beaucoup écoutés. Bon. De votre côté, si vous voulez partager votre ressenti, n'hésitez pas à apporter votre opinion, votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo de Thomas Durand, à aller regarder plus en détail tout ce qui s'est passé. C'est extrêmement important. Quoi qu'il en soit, à bientôt pour d'autres aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada